Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve avec Venise dans cette partie solo, et c'est reparti ! En avant ! Cette partie solo avec trois observateurs ! Salut les viewers, Grudaf, Le Cygne et Erdarin sommes toujours là, malgré ce qu'en disent certaines personnes malhonnêtes, c'est ça, et mal avisées ! Déjà, qui voulait pas que je diffuse ma vue, pour pas lui faire de l'ombre ? C'est clair ! Mais arrête, tout le monde s'intéresse plus à la tienne qu'à la mienne, y'a rien à voir sur la mienne en fait, en vrai ! Bah ouais, ça parle que pognon en plus ! Le problème, c'est que la tienne est intéressante pour les puristes, quoi ! Ceux qui ont déjà 5000 heures, et puis qui cherchent à s'améliorer, quoi ! Voilà ! En regardant quelqu'un qui en a 13 ! 1000 ! Bien sûr, 13 000 ! Comme ton budget annuel dans le jeu ! Non, mon budget annuel, il est à... Bah on peut aller regarder, c'est page 34, tu me disais ? 33, je crois ! 33 ! Mon budget annuel est à 24 360 ! Donc grosso modo, tous les ans, je gagne ce que je vous ai envoyé, quoi ! Ah ouais ! A la fin de la guerre, j'aurais récupéré mon pognon ! T'as eu une belle chute en 1650, quand même ! C'est la perte de l'hégémonie ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé hein, misclick ! C'est ça ! Venise a été occupée par des barbares vikings pendant quelques mois, et ça a suffit à nous ruiner ! Ah comme quoi, les raids en Langskip, ça marche toujours aussi bien ! C'est clair ! Ah bah c'est important de ne pas se laisser démonter par la modernisation ! Soi-disant la modernisation ! Alors là, on pourrait faire ça... Pourquoi que ça ? Ah mais tombouctou ! Il y a un monument qui m'intéresse là-dedans ! Oh oui ! Alors ce qu'il faudrait par contre, c'est que j'aille là ! Ça y est ! J'ai tout claqué ! Vive les monuments ! Il faut que j'attaque lui ! C'est parti ! On va lancer l'amélioration de la Tour de Londres ! Mais où trouve-t-il tout cet argent ? Avec nos fonds propres ! S'il te plaît ! C'est vite dit qu'ils sont propres tes fonds ! Voilà, c'est terminé ! On va lever un impôt spécial ! Ça sent quand même un peu l'exploitation des petits indiens ! On va tout de suite ! Qui sont en train de coudre des ballons de foot ! Bravo ! Un bel état d'esprit ! La confiance ringue ! Ah bah écoute ! C'est là-bas qu'on trouve le meilleur cure de vache ! À la bonne heure, c'est quoi ? Du prestige ? Je me fous de ton prestige ! Il faut que je foute du prestige ! Il faut qu'on avance ! 142 ! C'est dit ! Mais je ne veux pas légitimer un truc à 142 ! Fini-le ! Je vais le raser, le brûler ! Non mais c'est trop tard ! Ça c'est bien ! Alors état pontifico ! Est-ce qu'on lui laisse Rome ? Quoi faire ? C'est-à-dire que ça ne me sert à rien en fait Rome ! Mais après, est-ce qu'on va encore être amis ? Bah le truc c'est que si tu ne laisses pas Rome, tu vas avoir un gros malus ! On en a foutre du malus ! J'en ai plein des malus ! Il sera noyé au milieu de tous les autres malus ! Je crois que les gens ne m'aiment pas de toute façon tu sais ! Il m'excommunie, je le mange ! Il m'excommunie, je le réattaque sans casus belli avec la trêve et je le défonce ! No CB Rome et on n'en parle plus ! Je relâche Rome en tant que vassal et il m'aime à 200 ! C'est beau ! Et il m'adore ! Du coup il ne se communique pas, c'est ça ? Mais je ne peux pas tout prendre malheureusement ! Ouais il a trop haut niveau de dev hein ! 109 ! C'est con hein ! Ça fait beaucoup ! 109% ! C'est quelle guerre ça ? C'est la guerre avec le teuton ! La guerre de Milan je ne peux pas la finir parce qu'il y a l'Autriche et que je dois lui prendre des terres et qu'il faut d'abord que je finisse 30 ! Combien il reste de troupes à l'Autrichien ? 23 000 qui se baladent quelque part ! Ils ne sont pas chez moi, je n'ai pas donné le passage ! Il doit être en train de prendre cher en... Un truc là ! Alors, ça, hop ! Est-ce que je peux me permettre une question d'ordre commercial, teuton ? Oui ! Pourquoi tu collectes un oeuf Gorod plutôt que transféré ? Alors, est-ce que tu vois la différence ? Alors non, tu ne vois pas la différence ! En fait, j'ai une puissance commerciale de 58% à Novgorod et seulement 47% dans la mer Baltique ! Ah, ok ! Donc je ne vais pas envoyer du commerce dans la mer Baltique si c'est pour en perdre 11% à ton profit ! Et donc il te redemande pourquoi tu ne l'aimes pas ? Bah déjà qu'il me bouffe 42% de mon commerce euh... Ah, ça c'est parce que tu le veux bien ! Bah, je lui ai laissé une partie des territoires euh... J'aurais pas dû ! Oupsi ! Il y avait une grosse armée ! Il y a une grosse armée ? Ah oui, il a 96 000 le Shun ! Il faut peut-être que je fasse attention à ce que je fais quand même ! Le Shun il a tenu tout seul les deux grandes puissances ! Il a annoncé une grosse armée mais à mon avis elle est bonne aussi ! Ouais, elle est pas mauvaise ouais ! Là tu vois, contre 15 000 des miens, il est tombé dessus à 40 000, il les a stackwipés ! Voilà ! Bah en même temps, c'est ce qu'il voit en fait ! C'est quoi ce pays là Béreux ? Je suis en guerre contre Béreux moi ? L'absolutisme danois ! Le Roi n'en répond qu'à Dieu ! Le Roi doit en répondre devant le conseil, il gagne de 3 en stab ! Tu viens de me taper ! 3 en stab ! Bah soit je perds 1 en stab et je gagne 15 points de réforme gouvernementale et 20 d'absolutisme, soit je gagne 3 en stab ! Fais ce que tu peux ! On va prendre la stab hein ! J'ai déjà quasiment à 100 en absolutisme donc... Le Roi divin ! C'est lui là ! Allez, on lance l'assaut à 112 000 hommes ! Et on envoie 200 000 hommes sur un autre assaut ! Ça, ça peut être pas si mal... Mais on a plus de temps que ça en vrai ! D'ailleurs, on est où là ? Ouais, on a un gagné là ! Euh... Technologie... 21... Ouais... Ouf ! Pourquoi t'es pas content toi ? Ecoute... Donc, voilà ! Ils font tranquillement leur taf ! Ulm qui veut un accès militaire ! Est-ce que quelqu'un serait en guerre dans le Saint-Empire ? Dans l'ex-Saint-Empire ? On se demande bien qui... Ah ! Le Portugal a rompu l'Alliance ! Hein ? C'est toi qui l'a rompu ! Bah non, c'est toi ! Vous vous détestez tellement que ça s'est rompu tout seul ! Le jeu a dit... Bon bah non ! C'est ça ! Non, vous vous aimez pas assez ! C'est malin ! Vous avez pas entretenu ! Rien à foutre ! C'est pas à moi d'entretenir une alliance avec le portugais ! Oh l'hôte ! Vieux malus ! D'ailleurs, c'est pas ouf tout ça ! Parce qu'on aurait des choses intéressantes ! Ça y est ! Je vais nettoyer l'Italie ! Ah bien ! Ça fait des hérétiques en moins ! Je suis à 359 de surexpansion ! Ah ! T'as un petit matin presque ! Bien joué ! T'as aussi 359 de surexpansion ? Bah du coup, ça a baissé un peu maintenant ! Non, non ! C'est de la surexpansion ! Ah ! De surexpansion ! Pardon ! Je pense à l'expansion agressive ! Non, excusez-moi ! Non, l'expansion agressive doit être à plusieurs milliards ! Je ne la regarde plus l'expansion agressive ! Ça n'existe plus ! Il n'est qu'un chiffre ! Ouais ! 33% d'efficacité administrative ! Bon, il va y avoir quelques rebelles qui vont péter ! On va les laisser aller chez l'optothénique ! Voilà, ça y est, ça commence à péter ! Partout en Tunisie ! Bon, bah on va se déplacer en bateau ! C'est bizarre, ça peut être partout, 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 partout ! Le prestige qui est mauvais, c'est terrible ! Ça ne fait pas dire ! Dès que t'es à moins de 100, c'est la cata ! Bon, tu reprends ton défenseur de la foi ? Ah bah non, je peux te le piquer ! D'accord ! Pourquoi t'as pas de prestige, toi ? Bah parce que tu m'as fait perdre une alliance bêtement, peut-être ? Bêtement ! Excuse-moi, tu peux rendre les 30 000 et je te rends ton prestige ! Ah non, tu peux pas me rendre le prestige ! Je vais pas te rendre les 30 000 ! Je peux te rendre du prestige ! Il te demande des cartes ! Il te demande des cartes, ça fait monter ton prestige ! Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cartes ! Il est pas demandé encore là ! Non mais il peut t'attaquer, et puis s'il perd, tu lui prends Venise et bim ! 25 de prestige ! Et une hégémonie ! Elle est assez rigolo ! Tu pourrais la reprendre instantanément en plus ! C'est pas ton malin ! Non ! Je peux pas la reprendre instantanément ! Ouais je sais ! 98% des hégémonies ! Je ne suis toujours pas au max ! Insupportable, insupportable ! Ça devrait aller ! Je vais survu ! Le conseiller a démissionné ! Non ! Même tes conseillers, ils n'en peuvent plus ! Il crie vachement fort quand même ! Non pas, conseiller qui démissionne ! Ça coûte trop cher ! Ça coûte trop cher ! Ça coûte 3500 à le remettre ! L'Autriche a un accès militaire, mais attends, elle existe encore en Autriche ? Qu'est-ce que vous foutez ? L'Autriche est enfin disparu ! Dès qu'on m'aura vendu deux provinces, eh bien j'aurai un casubénite d'assujettissement sur l'Autriche ! Et donc on en terminera ! Elle sera suffisamment petite pour que tu puisses l'assujettir sans problème ? Elle est déjà suffisamment petite ! Il pourrait la capturer et la relâcher ! Je l'avoue à 127% ! Oui, mais ça c'est toi ! Toi t'as pas toutes les réductions en cours en score de guerre de la province que moi j'ai ! C'est pas faux ! Comme il se la pète le slan ! J'ai aucune idée, je dis ça comme ça, mais j'aime bien me la péter de toute façon ! Oui, et puis c'est mérité sur cette partie ! Sur toutes les autres signes ! C'est parti ! C'est ma seule qualité ! La modestie ! Savoir jouer au E4 ! Hop, on va légitimer ! Légitimer ce qu'on peut ! Ça aurait été bien de prendre des doctrines administratives ! Je les ai ! Putain merde ! Oh putain je les ai ! C'est l'enfer ! C'est l'enfer ! Un diplomate français a été détecté ! Voyez-vous ça ! Comment je... Pourquoi j'ai pas fait le bâtiment à Florence ? Bah je peux le faire maintenant ! Il a fini d'évitimer déjà ! Ça va me faire quoi ? Splendeur mensuel plus 2 ! Combien je gagne de splendeur ? 127 ! Non ça c'est pas par moi ! 9 par moi ! Je suis splendide ! En plus de tout le reste ! 71 000 séparatistes qui peuplent ! Au même endroit ! Ça fait beaucoup ! Non ça va ! J'avais 200 000 personnes dans le coin en train d'enlever les rebelles ! En fait au final mon pays est assez calme ! Malgré la surexpansion ? Bah ouais ! J'ai des séparatistes à 15% qui pètent de partout tous les jours mais... Voilà ! On attend tranquillement les points de mine en regardant les trucs péter un peu partout ! Ah ! On va pouvoir se lancer dans les fourneaux ! Déjà ? T'as des fourneaux toi ? C'est le truc du charbon ça non ? Ouais ! C'est le truc du charbon hein ! Ouais moi aussi je peux faire ça ! Ah ! Mais moi je peux pas parce que j'ai déjà des manufactures partout ! Vraiment ça te propose de les remplacer, c'est juste que t'as pas de province avec le charbon qui est apparu encore ! Ou j'ai pas la tech ! C'est pas diplomatique ? Non c'est admin21 ! Ah bah je l'ai pas ça ! Je l'aurai jamais ! Je l'aurai jamais ! Je l'aurai jamais ! Je dois 4000 points pour légitimer ce qui reste ! Je suis re-rivalisable ! Ouch ! Ça a encore pété ! On a perdu un conseiller ! Terrible histoire ! Ah ouais merde ! Merci ! Heureusement que tu me fais penser ! Ah bah non j'en ai remis un ! Ah non c'est pas le bon ! Mais en plus c'est admin ! Ok ! Faites avis ! Hop ! Il a remis ! J'ai pas de charbon ! Je peux faire des fourneaux mais j'ai pas de charbon ! Ah ouais j'en ai pas non plus ! Moi je... Je peux en avoir avant d'avoir la tech ? Non ? Non ! Enfin si tu peux avoir du charbon avant d'avoir la tech ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là ! Il y a 4 milliards de rebelles chez moi ! Mais 4 milliards ! Là ce coup-ci ça a vraiment pété partout ! 4 milliards ? Mais genre en vrai nombre ? Du genre... Allez ! 38, 48, 25, 17, 46, 8, 35, 46, 80, 18, 55, 49, 52, 17, 18, 11, 62, 15, 30, 33, 15, 19, 11, 17, 37, 28 14 22 31 38 11 c'est très long de l'élite et que nous envoie 30 mille balle quoi 20 38 24 26 20 20 et 37 là voilà tu vas pouvoir tout gérer c'est tout il ya un million de rebelles dans le pays mais du coup du coup c'est des pistes 80 maintenant tu avais dit des 14 et 11 et oui il y en a aussi des comme ça ouais ah et ça vient de péter nous avons la cour et le pays au congo et moi je l'ai pas d'accord et puis j'ai pas le droit pourquoi j'ai pas le droit t'es pas en guerre il faut des stabilités inférieures à zéro en plus et soit pas en guerre trop vite parce que si on j'ai pas pour le vote vendre les provinces que tu veux je suis pas en guerre avant un moment tout de toute façon j'ai g4 me j'ai besoin de 4 milliards de points diplômes et nous n'avons les moyens de légitimer aucune province tu vois ça j'ai le temps non je suis vraiment pas trop voilà mais c'est quoi cette c'est cette infiltration de ton 1 à c'est mieux comme ça j'ai failli avoir peur ça s'agit alors mais je voulais plein de trucs à si j'ai chez toi ah oui non mais c'était la guerre il me faudrait plus de troupes je crois que là c'est clair il me faut plus de troupes bah ouais faut que tu mettes tout le monde en mode neutralisation de l'autonomie puis bisous quoi non non ils attaqueront pas c'est des stats de 50 et tout ils attaquent pas je fais des stacks de mercenaires ah oui t'as pas ils sont pas suffisamment grosses tes stacks de mercenaires bah non c'est des trente mille des quinze mille des trucs comme ça et puis même qu'est ce que l'on voit fou en france il peut pas rentrer mais elle s'en finit pas ta guerre avec les pays bas là vache bah non puisque la guerre c'est pour le congo et que le français il a des troupes un peu partout sauf chez lui paris occupé par le congo quoi excuse excuse bouddhaf est-ce qu'on a le droit de se moquer un peu j'ai 52 54% de score de guerre contre le congo a adopté à moitié de ta guerre bah va falloir que je sorte les pays bas ils sont en faible 1 moitié je trouve pas ça super rassurant que tu sois qu'à la moitié de ta guerre mais bon je suis bon par contre on veut pas filer de province allez hop bah ouais on est en un peu de blé le seul truc qui est pris c'est bruxelles il est en train de le reprendre donc tu m'étonnes qu'il soit pas motivé à te filer des trucs non mais il va me filer 800 balles à peu près 761 exactement ça c'est de la grande guerre des dons voilà non mais ça c'est les pays bas qui me filent des trucs comment ça balance et après on va faire la guerre au congo enfin faire la paix au congo alors il va attaquer quittara motifs je veux des répats de guerre te prends ça et on va essayer d'aller faire une petite jonction là-bas en bas ça mais comment il peut y avoir encore des rebelles qui pètent quelque part d'un coup toujours tête qui était quatre centres sur expansion ben non je suis à 279 mais il me reste encore s'entraîner vous de tous ces épisodes de u4 ou cela ne dit il ne faut pas dépasser les sens le fait que ça chez vous c'est encore 1150 points de admin moi je nage dans les points bah oui toi tu as un oui c'est vrai le tripi ppp arrête va se faire du bon la guerre contre le congo c'est pas vraiment pillable améliore ça vous gardez un petit peu de sous voilà il est bon mon congo maintenant eh bien c'est que ces rebelles enfin ces nobles révoltés plutôt retourne tranquillement dans son pays pour le faire chier du coup j'ai pas j'ai pas besoin de les nettoyer au passage j'ai pas une mission moi si mais toujours en guerre le pauvre un mais j'ai 150 mille hommes qui sont là là c'est ça je me disais le signe oui tata louisiane scandinave 4d qui a occupé des provinces d'un pays contre qui je suis en guerre à pas ce qu'elle écoute comme on est rivaux on peut pas se vendre les provinces et en plus il est un truc du mexique la prochaine fois tu feras tes guerres plus vite quoi et bien techniquement un peu pas les légitimer on pourra pas les prendre je sais pas ce qui est fou dans cette guerre mais le tu considérais comme un rival elle est défenseuse en plus ah non c'est la fédération des petits voix qui défend pardon bon bah venise tu me préviens quand tu peux elle attaque préventivement pour se défendre il faudra attendre que j'ai des points diplomatiques je peux pas t'enlever ah j'avais j'étais aussi à moins 800 points diplo après avoir fait toutes mes guerres sans motifs légitimes je sais pas pourquoi quel brut donc dans 200 points diplo mais 200 points diplo c'est un an ça va 200 points diplo ça va vite les rebelles vénitiens là partout à mes frontières tant qu'ils traversent pas ta frontière ah oui bah ouais bah j'ai fait le j'ai fait l'europe pour l'instant à ça y est mais je suis en train d'arriver dans l'isola c'est l'institution mais en fait c'était compliqué parce que j'avais oublié 150 mille hommes en dans le nord là en germanie quelque part il n'y a pas de soulèvement là bas c'était pas chez moi j'étais chez vous les troupes bon désolé pour les bateaux mais il faut qu'on remonte notre ça fait quoi ce bâtiment propagation des institutions coût d'adoption des institutions coût des doctrines mais c'est sympa de me le donner maintenant parce que tu l'as peut-être pris que maintenant aussi même quand même c'est un truc qu'on croit ça à tous les coups c'est peut-être leur faire confiance au roi alors qui c'est qui est pas content toi t'es pas content tu as de la chance de pouvoir dire toi t'es pas content moi je dis tout le monde il est pas content oui mais toi tu es une brute différent j'aime légitimé un truc à 95 c'est de la battre a été en guerre contre l'autriche ils vont nous péter les partis eux déclarera bien la guerre mais ce serait pas raisonnable mais j'ai pas de coalition moi pourquoi j'ai pas de coalition déjà des rebelles c'est pas mal joli ma map des coalitions sur qui c'est le monde entier en fait est en rouge en étant orange parce que personne n'ose y aller tous auriez faire une jolie coalition contre moi si vous vouliez le dit normalement quand tu peux rentrer dans une condition non tu dois pouvoir je dise pas scandinave expansion agressif j'ai 277 c'est où la coalition expansion agressif avec moi 401 on est amené une coalition contre ce pays j'avoue quand tu file 30 millions fait pas comme si je savais quoi faire de mon fric grosso modo par épisode de pouvoir distribuer ouais c'est ça dans les 30 mille 30 40 mille un peu plus combien je dépense là je dépense pas tant que ça ça tu reviens on a perdu un siège on va faire ça on n'a jamais fait au final c'est long à venir les diplomates ah ouais avec les colonies c'est compliqué bon bah j'ai fait une petite mission tranquille ou bilou 1 mais là je suis en train de bien nettoyer l'ouest de enfin ouais l'ouest de l'amérique ben moi j'avance tranquillement vers l'alaska c'est à dire que l'alaska c'est un peu à moi un banon bah si c'est à la russie c'est à l'alaska c'est un c'est à la teutonique c'est à la france oui non mais là actuellement la france là mais ça n'a rien à voir ce héo le film il a dit tu respecte pour moi même moi je le respecte le pape une fois de temps en temps oui de temps en temps après lui avoir bien marché dessus je vais les sérum tant qu'il est pas il n'y a pas plus sympa que de l'huile et sérum allez comment s'ils veulent pas faire la paix ils m'énervent alors le problème que j'ai c'est que j'ai un petit peu peur qu'il y ait beaucoup de trucs qui finissent par se rebeller pour de bon qui se libèrent apparemment pas ouais ouais mais bon apparemment pas je suis en train de descendre en arabie j'arrive en perse l'instant ça passe comme est un non pas ça je passe à yes développement du commerce des ivoires de la réputation diplomatique pour messieurs eux qui c'est la réputation diplomatique l'ivore oui ah ouais petit fait yes et c'est même pas quoi ça sert même pas regarder quoi mais c'est bien c'est un bonus c'est un problème c'est la liste voyez un moment j'ai eu le commerce de la fourrure je sais pas si c'est toujours le cas ça devrait plutôt être le scandinave qui va se choper ça ouais mais je l'ai toujours j'ai la fourrure j'ai le fer et j'ai le cuivre je sais pas si j'ai des bonus mois de commerce parce que tu fous le signe c'est normal c'était bonus pour toi ça quand même pourquoi tu as ta mine spéciale l'a déjà pour commencer bah écoute j'ai le commerce de la fourrure déjà les fournitures en avalée on peut mettre plusieurs à l'avoir bah ouais bah voilà alors économie c'est dans l'économie c'est dans commerce ressources stratégiques part de marché le fer c'est moi les fourrures c'est nous deux mais c'est surtout toi et le cuivre c'est venise le cuivre c'est moi qu'est ce que je fais du cuivre j'ai pas de cuivre bah si si t'es le leader avec 23% oh le salaud il me prend 7300 pour ça c'est vraiment honteux j'en ai marre moi tout le monde me prend pour un banquier pauvre bichon c'est vrai c'est dur ma vie pauvre bichon clairement je me pauvre bichonnise tout seul même tiens tellement je suis convaincu tellement tu es tristesse mais oui parfait par l'efficacité commerciale et de la puissance commerciale totale ainsi que la puissance des caravanes c'est bon ça vraiment prend bon bah les colonies font le taf pour s'agrandir petit à petit il ya plein de rebelles chez le teuton ouais c'est pas gérer ses rebelles non j'ai été un peu bourrin avec mes ordres a pas kiffé tu as été à exécuter des nobles tu aurais dû me demander il s'essaye faire lui maîtrise un peu près de la technique pour que ça passe bon en tout cas le revenu il s'est bien boosté 500 balles par mois moi je ne dois plus rien faire moi c'est une catastrophe je suis tombé en dessous des 2000 d'ailleurs est ce qu'on a défini un moment où on arrête cette partie parce que là faut avouer que moi je sais ce que je fais pour finir ma partie en tout cas et c'est bientôt bah moi techniquement j'ai déjà fini puisque j'ai converti pékin moi pareil c'était désassemblé le saint empire et c'est fait donc on va s'arrêter là pour l'épisode et je pense que notre prochaine session sera la dernière profitez bien de cet épisode à fond regardez le deux fois sur chaque chaîne savait peut-être pas mais cette série est déjà fini non je déconne ah oui parce que là je pense que à l'heure vous regardez cet épisode on est déjà en train d'entendre une nouvelle c'est pas faux dites vous que vous vous êtes vous avez repris le travail au mois de janvier vous êtes en plein dans la déprime alors que nous on n'a même pas encore eu nos vacances alors techniquement moi si parce que c'est c'est là ce soir maintenant les vacances bonnes vacances à toi arda bonnes vacances bonnes reprises tout le monde pour courage